Salut à tous, mon nom et gail, nous voici ensemble pour un épisode de Mordame, City of the Damned. On va jouer les Edonites de Slanesh, donc notre team du KO en violet. Donc on avait notre team, on est lancé, petit à petit on recrutera, on va aller faire une mission de campagne. Et on avait, bah justement, on avait une mission de campagne qui s'était dévoilée. Donc 700 de rating, on est à 575 là actuellement, donc on n'est pas loin de pouvoir la faire. Ne pas oublier que même si on attend au-dessus de 700, le rating s'adaptera au moment où on entrera sur la carte. Donc attendre plus longtemps serait du suicide, parce que ça rendrait la mission plus dure que prévu. Or, vaut mieux la faire quand on est encore dans un espèce d'étau proche du score annoncé. Après, tout est permis. On a des missions où il faut chasser des démons, donc là, un buveur de sang de corne ou un blue letter, comme en anglais. Une lettre de sang. Et bien sûr, une démonnette de Slanesh à chasser. Alors c'est trop deadly, c'est trop mortel. Là c'est brutal, ça pourrait passer ? On a du brutal, crush their will. Aller chercher leur idole, ça peut aider à les tuer. Deux strike teams. Ouais, deux warbands qui sont effrayés par quelque chose. On pourrait tomber sur un démon sur la même map, mais avec une autre mission. Vous voyez, ça serait absolument pas différent. Là, les matos sont par contre good, exceptionnels, average good, vous voyez. On a du matos là, par contre, sur ces missions là. Et enfin, on avait marqué pour la mort là-bas, qui n'était pas du tout intéressant. Donc, on ne va pas prendre une mission trop dure. Je pense que crush their will, ça serait pas mal. On va faire ça. Et c'est parti. Ok, donc on est dispersé, ils sont en petite équipe. Oh, le son est un peu fort pour moi. Attendez, je vais remettre ça comme il faut. Une fois qu'il aurait fait son mouvement. On n'a pas choisi notre déploiement, donc on va regarder la carte juste après. S'il veut bien bouger son petit bonhomme. Alors, il y en a 4 qui jouent les uns après les autres. Voilà, donc on va, hop, hop, voilà. Ah, désolé. Alors, QWERTY, on regarde la map. Ok, on est bien répartis, mais vous voyez, toute la malpire est de notre côté, par contre. Et leur warband, elle est déployée là-bas, mais en 3 équipes. On sait qu'il y en a une près du chariot qui va se pointer par les tours. Les tours sur lesquels on pourrait mettre un archer ici, ouais, ce serait pas mal. Et l'archer, c'est exactement celui qu'on est en train de jouer. C'est notre ami Tad. Eh ben, très bien, faisons ça. Après, aller à leur chariot ne serait pas très compliqué pour Tad. Par exemple, en sautant en contrebas et en faisant le tour. Mais leurs 3 escouades peuvent être dans ces rues. Peuvent être là, peuvent être derrière, peuvent être un peu partout. Les déploiements, ça peut être là, vous voyez ici, dans un petit coin derrière notre chariot. Ou ici. Donc, c'est plutôt dangereux. Mais on sait qu'il y a un petit groupe qui est forcément sur leur chariot. Alors, il peut répartir comme il veut. Mais on a été effrayé par quelque chose, donc même sur le champ de bataille, il peut y avoir quelque chose. Donc, aller se balader dans la rue de Mordheim pour tomber sur un démon en maraude serait catastrophique, évidemment. Mais, on n'est pas dans le bon sens. Ok, je me disais bien que ça a l'air bizarre. On peut descendre de ce côté pour aller vite. L'autre option, c'est de se dire, ben, on s'en fiche d'aller à leur chariot. Bien, enfin, disons, avec l'archer. Et on va ici. En étant là-dessus, on aura forcément un bon tir. Et si on réunit nos gars dans le coin, on peut préparer une embuscade à l'arrière. Tout en interceptant tous ceux qui veulent monter en mettant un ou deux gars en haut. Ou qui interceptent ceux qui veulent choper notre archer, en gros. Ils aiment bien choper les archers, hein. Donc, après... Ouais, je pense qu'on va s'occuper surtout du combat en priorité. On peut passer aussi par cette rue, hein. Rien ne nous empêcherait de faire ça. C'est juste à côté, mais... T'as combien de points de mouvement ? Euh... On va pas dans le bon sens, c'est ça ? Non, c'est ça. C'est de l'autre côté que ça se passe, bonhomme. C'est là-haut. Voilà, mais pour monter, il faut monter sur la rambarde. Ça, c'est quoi ? C'est un méchant que je vois, là ? Non, c'est un d'une autre. Ah, il a... J'ai vu du violet sur son genou. Ok, là, on pourrait mettre la pastille. Non, on pourrait pas bien la mettre. Euh... Non, je crois qu'en passant par devant, ça sera bien plus simple. Je suis même pas sûr qu'on ait envie de... Vraiment, ne pas descendre par là. Alors, que je m'oriente bien. Oui, c'est ça, c'est perturbant, ce devant-derrière. Voilà, on pourra pas revenir en arrière, parce qu'on saute. Et on perd 10 points de vie. Bon. C'est un début. C'est un bon début. Perde 10 points de vie de base. On met la pastille comme il faut, pour faire tout le tour. Regardez-moi ça, ce mouvement de l'enfer. Et là-bas, on peut voir... On voit qui ? On voit... Ah, mais c'est une troupe du chaos ? On voit un chef du chaos, là-bas. Je sais pas si je vais réussir à passer... Discrètement. On peut lui mettre une flèche, hein. Ouais, mais alors là, je suis déjà vidé, hein. En pastille. Hmm. Faut que je garde au moins une pastille de recharge. Si je veux lui mettre deux flèches. Et ouais. Et ça, c'est un problème. C'est qu'on ne peut plus faire autrement, maintenant. Alors, je sais pas comment je me suis débrouillé. J'ai l'impression d'avoir perdu des pastilles, bêtement. Mais, on n'y peut rien. Et on ne peut pas revenir en arrière. On a une super pastille, là. Ouais, mais justement, la super pastille se... se prête mal au retour sur nous. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. On a une Overwatch stance. Complètement kaka. Le pire, c'est qu'on avait un tir, mais on n'avait pas la pastille bleue. Alors, Nafi ne va pas faire la même erreur. On va tout de suite mettre une flèche dans le vilain que l'on va rater. Magnifique. Évidemment, Claire se dit qu'elle doit tout faire toute seule. Avec cette bande d'inutiles. et qu'il va falloir aller aider tout ça. Arme de destruction, oui, mais hop. 10, réussi. On va jusqu'à ouvrir Starship, mais il y a peu de chance que j'arrive à intercepter quoi que ce soit. J'aime bien les tenues de nos gars, les tabards. Parce qu'on dirait que c'était un gros drapeau de Tsench, de Tsench, qu'ils ont découpé pour faire leurs tenues. Il y a des morceaux, vous voyez, comme si c'était découpé d'un plus grand motif. C'est excellent. Alors, on est en parade armure lourde avec Claire. Donc, on teste ça. Et justement, on a un sorcier en face qui est en normal. Donc, on va tout de suite voir la différence. Mais en armure lourde, on sait que c'est violent. Et qu'en général, c'est plutôt solide. Le problème, c'est la vitesse. Oui, évidemment. La vitesse est catastrophique. Voilà. Mais là, on va pouvoir couvrir notre archer en se mettant devant. Personne n'aura envie d'engager cette brute épaisse. Ce qui devrait forcer l'ennemi à se balader dans le coin. Et ce qui viendrait derrière le mur serait pas mal. Damout. Du même côté ? Non, pas du bon côté. Boum. Spirale avec l'escalier. Toujours pas du bon côté. Voilà, ça doit être par là. À la sortie. On a du loot dans la baraque d'à côté. Mais c'est là-bas que ça se bat. On peut couvrir au suspachage. Alors, faut pas oublier une chose, que c'est que nous, on s'est déployé près de notre chariot. Et lui, il est séparé. Donc en fait, son chef est peut-être tout seul. Il y a peu de chance. Mais que là, je vais envoyer Damout. Non, on voit qu'il y a deux sbires à lui qui sont derrière. Ok, on va quand même l'envoyer par là. On va essayer de se faire un petit front uni. Alors là, on a les armes de destruction. Donc l'idéal serait d'aller y mettre un coup directement dans son boss. Mais je crois pas qu'on aura... Non, non, non. Non, reviens, gamin. Oh là là. Là, on a une belle spirale. Donc il faut l'employer le plus loin possible. Évidemment, jusque là-bas. Ah oui, mais... T'as un gros cul, toi. J'ai rien contre les formes. Loin de là. Mais quand ça me gêne à Mordheim, ça va pas. Jokojo. On va regarder. Il a un bouclier, le machin. Il est en armure de cuir, j'ai l'impression. Bon, cela dit, on va être en embuscade. On se met derrière. Si quelqu'un veut manœuvrer dans le coin. Il est d'accord qu'il va y avoir un peu de mal. Il utilise une racine de Mandrake. Et il se prend une charge de dos. Ah, l'arme de destruction massive. Euh, non, pas massive, mais l'arme de destruction. Donc, sacrifice de sang, il devrait lancer des sorts. Vu qu'il lui reste une pastille. Ok, il nous a mis deux coups, mais on lui a mis 60. Ça va. Tad, du coup. On va essayer de choper les sbires. 72%. On va le faire flat. Boum. On recharge. Et on se replie. Je ne vais pas me mettre en esquive, mais je vais me mettre en incontraint là-haut. Et en vigilance. Le but, c'est de les perturber, de les crit durant leur tour. Crit durant leur tour, c'est vraiment incroyable, comme effet. Si tu crit un ennemi durant son tour, non seulement il perd ses pastilles actuelles, mais en plus, tu as probablement le coup derrière pour aller le massacrer. On peut charger le héros ennemi après cette boostée, mais on prendra super cher. alors que si je l'engage, ça ira mieux. Mais on ne peut pas l'engager, on est d'accord ? On peut à peine le charger, là. J'arrive même pas à venir à une portée de charge. Ok. Alors attendez, on va le faire en moins stressé, en collant directement le mur avec notre petite claire. Donc là, je mets la puce, je remets la puce, je colle là, je me décale au max. Ah là là, ça se joue tellement un peu de pouvoir mieux poser la puce la deuxième, la troisième, je veux dire. Là, on l'a. On le tient. Ok, on tient la charge. Et vu que je ne vais pas pouvoir taper deux fois vu que la charge coûte trois, autant faire l'arme de destruction sur moi-même ou sur mon petit camarade. Je vais la faire sur moi. Parce que la charge va faire mal. et on rate 95. Ça veut dire qu'on aurait raté la charge. Si je le touche là, il y a une chance de le tuer. 72. On l'a raté à pas beaucoup de points de vie. Donc on a un archer qui va devoir venir prendre le kill et reload. Oh, regardez comme j'ai raté un petit mouvement là. Quel trichort ce Nafi. Voilà, Nafi entre les deux là. Je veux un tir savant. 33%. Non, c'est une blague. 33%. On n'aura pas mieux. Ok. On n'aura pas mieux que ça. On va faire un tir visé, évidemment, histoire de ne pas se rater. Une chance sur deux de le tuer. 4 points de vie. Boum. Critique 22. Je vous avais dit qu'on aurait dû garder l'Overwatch. mais un petit critique, c'est surtout son chef qui dégoupille là. 60 de morale et on a tué son chef. Alors attention, nos gars vont se faire massacrer si on ne les protège pas maintenant. Jokojo va tomber mais ce n'est pas grave. On a eu son chef, on a fait un bon trade. Chef contre Obsbeer et il lui faut encore deux attaques pour le tomber. Enfin, encore une. Il n'a pas le mouvement. Mais on voit qu'ils sont équipés comme nous. Épée H, arme à deux mains. On sent bien qu'ils ont la violence dans le sang. Un archer qui a un marteau à deux mains. Je suis moins sûr de l'idée qu'il avait. Par contre, si j'avance pour charger, je pense que l'embuscade on va se la prendre. L'autre option, c'est d'aller chercher l'archer au fond ou alors d'aller chercher son idole. C'est dur là. Il est dur le jeu parce que le gars qui est en embuscade il va me tuer lui de toute façon mais on a clair qu'il va jouer entre temps. Ils vont avoir l'init donc on pourrait casser lui. Dans tous les cas, les chances de me prendre une embuscade sont tellement hautes. Je vais essayer quand même de... Non, ben non. C'est ma charge qui ne marchera pas sinon. C'est pas grave si on la prend. On prendra deux coups. C'est une envie d'extrait. Ça pique quand même. Ok, on a la charge sur lui. Deux fois qu'on rate. C'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on est ric-rac sur les points de vie. Si on avait voulu vraiment faire un carton, c'était maintenant. Bon. Il n'aura pas l'inité avec le marteau à deux mains. Posture d'embuscade là-bas. Il faut intercepter ce groupe. Et ça serait bien de ramasser un peu de malpierre quand même dans l'idée. Un tout petit peu de malpierre, ça ferait pas de mal. Alors là, on va se défendre. Et il esquive à 25%. Bon, ben j'espère qu'on va faire de même. à 15%. Ah, c'est dommage quand même. Il a 15 aussi, j'imagine. C'est juste parce qu'on tape à l'arme de main et à l'arme de main, il y a plus de 10%. En général, de bonus à l'esquive ou à la parade ennemi. Souvent, elle esquive. On peut engager lui. Ce qui est problématique, c'est qu'on risque de prendre la charge. Alors attendez, on va regarder. Il est en armure lourde ou pas ? Je crois qu'il est en armure lourde donc son embuscade a l'air pourri. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de se mettre assez loin pour lui faire une embuscade à travers le portail vu qu'on est en cuir et qu'on n'a pas de malus de mouvement, nous. S'il nous chope en embuscade avant, par contre, ça serait malheureux. Et si on l'a ? On rate toutes nos attaques. On fait 80 tout le temps. Mais au moins, il n'a pas mis son embuscade et il est bloqué. Ok. Bon, on est mal. On est mal. On a tous les archers qui vont jouer, clair, et ensuite, on va se faire tuer notre gars. Probablement parce qu'avec la surprise, il a perdu 10 unit. C'est comme avant de l'engager là-bas, on l'aurait tellement flingué à la flèche. On a quand même 57, 77 si jamais je vise. Je peux recharger, je peux faire 2 tirs visés. Mais ce qui veut dire que je ne vais pas à son chariot si je fais ça. Alors que Tad qui va à son chariot, c'est carrément une réalité. On peut faire full mouvement, garder l'overwatch. Ou alors, je fais une flèche, je recharge, full mouvement et la deuxième flèche en overwatch. ce qui serait moyen en point de vue mouvement. En gros, si on ne se commit pas complètement sur le chariot, je pense qu'on aura tué ou on se fera tuer des gars avant même d'atteindre vraiment l'objectif. Alors que si on prend le truc, on gagnera quoi ? On gagnera 16 points de morale, il descendra à 44, il ne nous manquera plus grand-chose. Enfin, plus que 14, c'est-à-dire un ou deux sbires ou un héros. C'est tentant. C'est tentant. Mais bon, les flèches, on en a besoin aussi. On a tellement raté là que c'est effrayant ce qui s'est passé. Je vais faire entre les deux, tant pis. Ce n'est pas forcément bien. Je perds deux pastilles bleues, en gros. Une pour bouger, une pour tirer. et là, on court pour un overwatch. Ici. Je peux faire un tir là, mais il n'y a pas d'intérêt. L'idée, c'est d'intercepter quelqu'un qui se balade. Genre par là-bas. Ou par là-bas. Là, c'est pareil. Le but, c'est de retarder les gens qui se pointent par le bout là-bas, sans pour autant leur donner une cible facile. Hop. On va faire comme ça. Et ici, personne ne va agir après nous. On ne peut pas se buffer. On va faire comme ça. Il faut qu'on mette deux coups. L'autre est engagé. Il ne peut pas se désengager tant qu'il ne tue pas notre pote. Et ils ne font pas de jet de morale. Donc là, on n'a pas le choix. On engage. On frappe, on frappe, on se met en esquis. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu le tuer. Et je pense que là, on va le manquer à très peu. Il a 41 points de vie. Ah non, si on touche, il est mort. Ok. Donc ça, c'est plutôt propre. C'est propre. Et notre parade, on veut la mettre devant lui pour ne pas qu'il puisse le choper. On n'arrivera pas à bodyblock, mais on arrivera à les forcer à venir dans les flèches. À moins qu'il perde suffisamment de pastilles pour qu'il ait envie de charger clair. 52, ça pique, mais on encaisse. Il va devoir nous taper trois fois comme ça. Les flèches, les flèches. Un critique, ça serait incroyable parce que ça stopperait directement. Voilà, une deuxième pastille qui vient de repartir et il s'est fait toucher deux fois quand même. Donc ça, c'est pas mal, mais il a réussi à nous choper en passant par derrière. Et le 111 de critique, ouais. 111 critical damage parce que c'est un marteau à deux mains et il augmente les critiques. Le marteau. Mais comme vous voyez, il est complètement passé par derrière et n'a pas été stoppé par le manque de pastilles bleues alors qu'on lui en a enlevé deux. Et là, c'est un héros ennemi. Aïe, 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 ça pique quand même. Marc. On a une charge directe. Son archer serait plus facile à tuer, je pense. On va regarder. Il a 96 points de vie parce qu'il s'est pris deux flèches. 96 points de vie mais il tape super fort avec son marteau. Il tape super fort. Ah oui, mais on est en brutal. sale. Ok. Oui, je n'avais pas saisi ça. Oui, ok. Oh, une wharthstone. On va la prendre. Et un petit buff. Non. Espérons que je n'ai pas perdu trop. Ça, on l'a tué ce tour. Great Hammer, Spear Shield. Ok. De toute façon, on ne va pas se balader pour aller chercher des trucs. On va tenter la charge histoire d'infliger le max. Oh, évidemment sur lui. 59, c'est pas mal. Alors, Lidl, 45. Si je prends Lidl, ça fait 16. On est à 29. Donc, si je prends Lidl, on leur inflige un jet de morale de Warband. Donc, vous voyez maintenant la flèche que j'ai lancée là. Elle n'a pas eu l'effet escompté à part les dégâts, bien sûr. Mais du coup, maintenant, est-ce que j'ai suffisamment de mouvements pour aller piquer Lidl avec Tad sans qu'il se fasse attraper ? Eh bien, c'est tendu. Damout, il a deux doigts de tombée. Mais on va essayer de mettre un coup sur quelqu'un. Alors, on ne va pas taper sur le héros ennemi parce qu'il a tapé deux fois au marteau. Il lui reste une pastille. On est d'accord ? Il lui reste une pastille rouge. Et s'il part le coup, il peut riposter et nous tuer. Donc, évidemment, on tape sur Jean-Peter qui a une armure lourde. 40% d'absorption d'armure. Lui, il n'a que 15%, mais il peut nous tuer. Est-ce qu'il est en stance ? Il n'a pas l'air d'être en stance. Et c'est possible qu'il n'ait pas du tout de parade. Mais bon, 140 points de vie, 136 points de vie. On absorbe 15%. Tapons-la. Oh, l'esquive, ouais. Les deux qui sont à l'esquive, ils ne sont pas faits pour esquiver. Ok, alors là, on ne reload pas. On prend le chariot et on gagne la badaille. Ok, on fonce, on fonce, il a l'air d'avoir le mouvement. Ouais, large, oh là là. Quel talent. Euh, large. Attendez. Il me reste une pastille là et je peux fouiller le le chariot déjà. Si, je peux fouiller les deux, tant mieux. Ah, une pastille bleue, oui, ok, 27 couronnes d'or. Ah, il n'y a pas de petit profit. Ça fera le petit jackpot. Et du coup, je n'ai pas du tout rechargé. Mais on prend ça et on se met en esquive vu que c'est gratuit avec la libération. The boon of the liberator. Alors là, si le jeu est méchant, vous savez ce qu'il fait ? Il réussit son jet et il nous tue deux gars. Facile. Mais on a clair, on peut rajouter de la douleur. On a aussi de la malpierre qui est en face. On peut se dire qu'on a déjà gagné, qu'on n'arrivera pas à tuer ce gars-là, bien que deux coups, je pense qu'on le tue. Mais qu'on peut aller chercher ça. On a vu que c'était une Wirpstone à 5 là-bas. Je dirais à vue de nez. Mais vous voyez, il me faudra toutes mes pastilles de mouvement pour l'atteindre. L'autre option, c'est de le tuer. Mais sachant que il faudrait qu'on le tue après qu'il ait fait son jet de morale. Et on a un archer là qui peut aller chercher la Wirpstone peut-être aussi. Il aura moins de malus au mouvement, mais il aura Ah, il y a aussi un loot derrière lui. Un XP de plus pour Claire, c'est peut-être pas si mal. Simplement, on tue en lui. Ouais, on va se faire l'XP alors. Allez, soyons prudents quand même. Boum. On le tue en un coup. Boum. On peut fouiller le corps après tout. C'est tout aussi valable. Il y a encore une Wirpstone. On va quand même essayer de choper la Wirpstone. Donc on va chercher la grande, le gros Hammer et on va prendre le Hammer. Il a pris mon... Ma Great Axe. On va passer en envie d'extraire avec les épées. D'ailleurs, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. On en avait trouvé des épées à un fois, non ? Ouais, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait. Probablement parce que je suis un incompétent. On va dans le piège. Rien. On n'aura pas le mouvement. Il fallait y aller direct. Quel échec ! Alors, on va tenter autre chose. Bon, je pense qu'on n'aura pas le mouvement non plus, mais on va tenter d'aller sur le coffre qui est là-bas au bout. 3, 4, Oh, MindGoth. On n'a pas le mouvement, mais rien. Et on part en zigzag ? Ok, ok. Allons-y en ligne droite. Donc là, l'idée, c'est de faire ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Oh là là ! Trop loin, trop loin, trop loin. Bon. Eh bien, tant pis. restons au combat, alors. Lui, c'est un héros. On peut l'engager. Par-moi, c'est un, tiens. Ok. Bon, on va pas prendre la Whirp Stone. On va fouiller ici. On va regarder s'il y a d'autres. Donc, il y en a une à l'étage. Normalement, on a gagné. C'est pour ça que je m'inquiète que du loot, mais en vrai, alors, chance de passer les Halls Alones. On va pas prendre le reste. Oh là là là, c'est cof de merde. Il nous a menti le jeu. Il nous a dit, ouais, il y aura des bons loots, faut faire des brutales, vos persos se font tout shot, mais vous gagnez plein de récompenses. Oh là là, une vieille pierre qui traîne. Ah bah, de toute façon, on peut pas aller ailleurs. Allez, on prend celle-là. S'il me remet des pastilles bleues, ça serait cool. Ah, une vieille pierre, on en avait cinq en face. Faut pas qu'il réussisse son jet, par contre, s'il réussit son jet, on va être tellement mal. On va être tellement mal parce qu'on va perdre moins de gars. Alors, je peux faire un critique aussi, qui peut sauver la vie de notre gars. Sur le gars en armure, par exemple, là. Allez, j'y crois. Non. Allez, il y a 1012. Sur un critique, ça aurait été beau. Ils ont raté leur jet de warborne, on a gagné. Il fallait pas que ça s'éternise plus. On a déjà perdu un gars, ça sera pas une décisive. Mais on a gagné la secondaire. On a récupéré deux grappes, une grappe et un cluster. Ça fait 20 quand même. On a eu du bol. On a récupéré une armure bleue de cuir. Donc, pour un des deux sbires qui utilisent les cuirs, là, par exemple, ça va le faire. Eh bien, c'était brutal. Alors, on n'a pas gagné la décisive victory parce qu'on a un gars qui est tombé. mais on gagne des bonus de brutal, de underdog. J'espère juste qu'il va pas mourir. Underdog bonus, deux points. Donc, c'est un peu comme un deuxième bonus. Comme vous voyez, on gagne deux, quatre, six, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Onze, c'est clair parce qu'elle a tué tout le monde. Mais voilà, deux skill points. Ah, vous voyez les skill points, là, on les voit. Ok, donc on n'avait pas de skill points au niveau 1. Ok, ok, ça s'explique. Tad qui passe de level et il n'y a pas de skill points. Une mutation, par contre. Ok, oh, il a la meilleure mutation de l'univers. C'est embêtant parce que du coup, on peut en faire un archer avec ça. Il a la mutation des griffes aux jambes qui est un énorme bonus de mouvement sur la map. et pour grimper et tout ça. Vous imaginez, des pieds comme ça, c'est pratique. Enfin, pas quand tu dors avec ta copine parce que ça, c'est sûr que tu la griffes toutes les nuits. Mais, pour le reste, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu comme si tu n'étais pas coupé les ongles pendant des mois et des mois, là. Alors, combien ? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ? Ouais, 8, c'est pas mal. Marc, il a fait son boulot. Il n'a pas eu de kill. C'est pas lui qui a tué à la fin ? Non, il l'a mis à quasiment rien. Damout, qui passe pas son level, mais ça se joue pareil, à un kill près. Alors, Burst, Airdrum, il a l'oreille qui est pétée. Donc, il a moins 5 pour ses jets de perception, Joko Joe, mais il s'en fout. Il ne percepne rien. Alors, la main pétée, là, non, par contre. Quand t'as la main pétée, t'as moins 5 au toucher. Ah non, il a la main pétée. Non ? Deux skill points, il est passé niveau 2. Nafi. Très bien, Underdog, il en a tué un. Ouais, il a tué le chef même, on pourrait dire. Nafi, il s'en sort bien. Ok, on a le droit à un héros supplémentaire, une réserve supplémentaire et un new type of héros. Ok, maintenant, on peut store plus d'items. Et on a acquis donc 48 couronnes, donc on en a eu un peu plus, 21 de plus. Mat cap, une armure lourde, heavy armor. Et, c'est ça surtout, ce cluster et cette shard, on ne les avait pas, les deux-là. La light armor, évidemment, on ne l'avait pas, mais ça, c'était dans un des coffres, probablement. Ce qui nous donne genre 2 coffres, 2-3 emplacements de Warpstone gratos à la fin d'une bataille. Donc, plus vous en avez pillé, plus vous avez de chances de récupérer ceux qui sont loin de votre position. Alors, on peut payer la Warband pour les soins. 9 PO les soins, 23 la Warband parce qu'on a des réductions. Eh bien, c'est pas mal. Elle était pas mal, finalement. C'était rapide, vous avez vu la mission, quand c'est en brutal comme ça et qu'on vole l'idole, c'est pas plus mal que ça soit rapide parce que si c'est pas rapide, on se fait massacrer. Là, on a un gars qui est tombé mais ça va. Vous voyez, on va le mettre en réserve. Tranquilou, on va en recruter un autre, on va recruter un autre héros. On a un nouveau type de héros. Donc, le nouveau type de héros, c'est... C'est ça. C'est le Maraudeur du KO. Donc, Maraudeur, qui vient du Nord, qui est bien colère avec double H. Alors, double H, maintenant, je pense que c'est vraiment de la merde comparé à avant. Ce qui est étonnant parce que c'était la meilleure arme avant la hache. En vrai, la hache, c'est une bonne arme. Vous savez, quand vous jouez... En fait, les Vikings, pourquoi c'était fort ? Parce que vous n'aviez pas besoin d'un gros investissement et vous aviez quelque chose qui était capable de battre des gars en armure et qui arrivait à faire à peu près tout ce que vous vouliez. Mais c'était quand même moins fort que des chevaliers. Attention. Dans les films, évidemment, ça fait la fête, ça pille, ça fait... Voilà, tout ce que vous voulez, mais sur un champ de bataille, quand il y avait une armée organisée, les Vikings perdaient. Mais, ils avaient la niaque. Ils attaquaient toujours par surprise, ils essayaient de faire... Voilà. C'était eux, les agresseurs. Donc, souvent, ils s'en sortaient. Et la hache, c'est une excellente arme. C'est comme la masse. La masse et la hache, c'est une excellente arme contre les armures. Tu mets un coup de masse dans un gars qui a un home, je peux te dire que ça résonne à un moment dans la tête. Si ça t'a pas percuté le cerveau et écrasé la boîte craniède, c'est horrible. Les espèces de piolets qu'il y a du côté opposé à la hache, t'as pas besoin de taper avec le tranchant de la hache, tu peux taper avec ça. Si tu touches la tête, c'est fini, c'est ouvre-boîte sur le home. Mais bon, voilà, ça reste quand même, toi, t'es à poil à côté. Une fois que t'es crevé, t'as plus l'avantage d'être à poil. Un gars en armure, même quand il est crevé, il a toujours son armure. La plupart des égratignants, il les prend pas. Donc le maraudeur, plein de mutations. Donc, mutation, rang 1, rang 4, rang 7. Alors là, on a affaire vraiment à des mutations, il faut vraiment qu'on ait des mutations de combat de fou. De toute façon, ça sera de la mêlée, forcément. On va lui changer quand même le truc, mais évidemment, on va le recruter. Tad, il a passé son level, donc on va inverser avec l'autre héros une nouvelle fois. Donc comme ça, j'ai pas besoin de faire ses XP tout de suite. De toute façon, on n'a pas les sous, 43 pièces, mais on peut remettre le tisseur funeste dans le bousin. Claire, elle est bon, elle est... Oui, on continue, tant qu'elle ne se fait pas blesser et qu'on n'a pas XP. Ah, elle a des points de talent qu'on pourrait investir, mais on n'a toujours pas les sous. On va regarder si on a fait suffisamment pour faire la livraison. Je pense que oui. Je pense qu'on avait 88 et on est à 113. Donc on va... Alors, est-ce qu'on fait la livraison tout de suite ? On n'est pas pressé, mais on est pressé par rapport aux sous. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien virer les 13 qui nous restent ou se dire, allez, on en vire 23 et il faudra juste qu'on en trouve 10 à la prochaine mission. Mais vous voyez, ça c'est un peu plus risqué parce que si on foire les prochaines missions, on aura les radios. Surtout si on fait des brutales encore. Ça risque de mal tourner à un moment donné. Ma chance va me quitter et voilà. Et on va perdre des personnes. Enchmen, un point en alertness. Voilà, on est à 6, donc ça c'est bon. Armure lourde, oui, casque. Casque, toujours pas. Fear all alone, on s'en fout. Magic résistance, ça coûte rien. Si, ça nous coûte 5 points de création de team. Vaut mieux rien mettre que mettre ça. Enfin, moins qu'on en ait besoin. Par contre, hache en main gauche, est-ce qu'on a vu une grosse différence sur les dégâts ? 32, 43, avec 6 de perce armure. C'est pas nul. Mais franchement, je pense qu'une masse de toucher, c'est mieux. On peut parer avec l'épée, on peut toucher avec la masse. Il n'a pas eu de pastille rouge supplémentaire, donc on est bien comme ça. Ensuite, là, on a une armure légère qui est améliorée. Alors, l'armure légère améliorée, on devrait la mettre sur les héros avant de les mettre sur les henchmen. Je sais bien que c'est méchant, mais les henchmen, c'est pas notre priorité absolue en termes de survie sur le champ de bataille. Même si, bon. Après, on a une heavy armor, de light. On peut les laisser en light, j'aime bien quand même. On a perdu notre hache, par contre. On va passer, alors, on a 25 et 25, que ce soit en esquive ou en parade. Sauf qu'on a 25 parce qu'on a un plus 10. Donc, logiquement, la parade sera mieux que l'esquive si jamais on met la masse, par exemple. Donc, épais masse paraît être vraiment cool. Et ensuite, il y a l'option, si jamais il pouvait utiliser le bâton à deux mains, ça serait fantastique. Ça serait comme la hache à deux mains, sauf qu'il aurait le 20% de parade comme avec un bouclier. Et ça, évidemment, ça serait cool pour Damout. Là, il y a masse d'ague, ça c'est pour l'embuscade. Vous voyez, par exemple, lui, light armor amélioré, ça enlève 5%. Ah non, heavy armor. Ouais, non, je me disais. Ça enlève 5% de moins pour lancer les sorts, du coup. Parce que si je prends une light light, ça fait 10%. Vous voyez, et là, on gagne 10% d'absorb. C'est plus comme avant, c'est 10, 20, 30 maintenant, un truc comme ça. Voilà, et donc, on a moins 5% sur les manœuvres de monter, descendre et faire des trucs. Donc, vous voyez, la light armor bleue, elle n'a impute quasiment aucun mouvement et elle donne 22 d'encaissement. Donc, si vous comparez à l'armure lourde qui donne 35, bon, évidemment, ça donne plus, mais vous voyez, avec tous les malus que ça donne, vous dites, moins 2 de mouvement, moins 20 de dodge sounds, moins 15 pour le monter, franchement, c'est propre. Mais évidemment, il faut le donner à lui. Le all alone, oui. Et évidemment, dernière chose, c'est le sbire. Le sbire qu'on a là, est-ce qu'on veut le laisser en cuir ? Ben, je crois que oui, malgré tout. Alors, on n'a pas d'épée. Damout, on le laisse en cuir. Marc, on le laisse en plaque. Et du coup, on passe celui qui a pris une nouvelle épée et une masse en plaque. Ça va ralentir notre team, mais on va passer du coup, Jokojo en plaque. Il est un peu sourd maintenant. Hop, avec son oreille percée. vu qu'on va recruter quelqu'un en attendant, on va le laisser en cuir. Et on va recruter quelqu'un, je vais lui laisser ça achat demain. Ou je le mets en grand marteau, tiens. Parce qu'au grand marteau, on a vu le critique, vous avez vu, 10% de champ, non, plus 40% de critical damage. ça veut dire que quand il fait un taquet genre 47-60, ça c'est flat. C'est malus compris. Il peut mettre 60 plus la moitié plus 40% de 60. Donc 90, il peut faire du 111 comme a fait l'autre. Sauf que l'autre, il triche parce qu'il a un bonus brutal de 15%, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il a tapé si fort. Mais vous voyez, là on peut faire des taquets qui one shot presque. C'est violent le marteau quand même. après rien n'empêche de faire l'ambidextreme. Épée, masse, avec armure lourde, on va faire un deuxième damout avec un nouveau personnage. Je vais aller regarder la liste des gens qui veulent rejoindre et je vais en mettre un. Donc, on n'avait pas dit qu'on prendrait un autre archer par contre. Ouais, on a un sbire niveau 3. Mass, hache. Non, avec niveau 3 quand même. Pas de blessure. Ouais, on le recrutera peut-être. Alors, il y a plus de chances dans le mode que vous savez, les recrues qui sont en attente que si on ne les recrute pas, elles disparaissent à la fin de la journée. Il y a un jet de dés en fait pour chaque. Donc, plus on attend, plus elles risquent de disparaître alors qu'avant, elles disparaissaient vraiment très très lentement. C'était genre une fois par semaine, un truc comme ça. Donc là, oui, ça va tourner les trucs. Mais par contre, les nouvelles recrues ne reviennent pas plus vite pour autant. Attention. Donc, vous avez un temps limite pour les recruter. Et là, évidemment, un autre archer. Je prendrais bien un autre combattant maintenant quand même. On va prendre encore un autre combattant et on prendra un archer ensuite. Donc, un Dark Soul qu'on va tout de suite à Sandor. Oh, t'as un nom d'elfe, toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'on va tout de suite équiper. Alors, on ne va pas mettre la hacha demain. Je mettrai presque le grand marteau, mais je me dis, si je le mets en armure lourde, autant tout de suite lui mettre épais masse. Vous voyez ? Et armure lourde. Il sera de base, mais avec une armure lourde, il sera solide. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et comme ça, on sait que les gars en armure lourde, ils ont une épée pour parer vu qu'ils ont moins 20 à l'esquive. Ça, c'est plutôt cool. Et comme ça, on garde la hacha demain. Mais franchement, la hacha demain, je pense qu'elle sera mieux quand tout le monde aura des armures lourdes. Pour le moment, je dirais que la hache, c'est vraiment pas top à cause du fait que ça fait moins de dégâts et plus de perfos. Donc, on va passer au marteau qui, au début de l'aventure, je pense, c'est nettement plus OP. Donc, Damout au Great Hammer. 47-60 sans malus. Waouh, c'est de la violence. Vous voyez, 47-60, on passe sur un autre, 32-46. Et on arrive déjà à faire un carnage avec ça. Ok. Alors évidemment, quand on a un DPS comme ça, on aurait envie de lui acheter les petites compétences et tout. Mais vous voyez, point de vue des sous, on est complètement à la rue. Je pourrais faire la livraison tout de suite. On aurait de nouveau 10 jours pour la suivante. Je ne devrais pas me prendre la tête et faire les livraisons, en vrai. Mais ce qui m'embête, c'est que les livraisons, c'est de la malpierre que l'on perd. Les gens qui font ça, je peux comprendre qu'ils le fassent. Comme ça, ils ont la paye tout de suite. Mais vous savez que ces 100 de livraison-là sont très mal payés de base. Et en fait, c'est l'excédent, les 13 qui vont excéder, qui seront payés l'équivalent de ceux-là. L'équivalent d'ici et de là. Donc en gros, on se retrouve à être sous-payés sur les 100 et surpayés sur le reste. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Évidemment, on veut attendre les 9 jours pour avoir 200 et des brouettes et être surpayés sur plus de la moitié de ce qu'on a récolté. Et ensuite, on aura exactement le même temps qu'on termine 7 jours avant ou pile à la date. Alors évidemment, une fois, ça m'est arrivé de rater une livraison. Il y a même... J'ai même eu... Alors j'ai vu que c'était un bug parce qu'il a été corrigé dans ce mode. Un bug qui fait que ça freeze la livraison de Malpierre au Shadowlord. Alors je ne sais plus c'est quoi le bug, mais il y a un bug qui freeze la livraison et du coup, il ne te demande plus. Ça nous était arrivé sur nos répurgateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait raté une livraison à la con parce qu'on s'était gouré sur le 1 jour restant. Et après, ils ne nous avaient plus jamais demandé de livraison. Et ben voilà, c'était un bug. Donc ça a rendu notre repurgateur caduc à mes yeux. Parce qu'on avait trop de sous quoi finalement. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on livre nos 113 au Cutthroat Den. Et là, on se met en danger parce qu'il ne nous resterait que 7 jours pour récolter de nouveaux 100. Bon, après, en une mission, on a récolté 88. Il suffit d'une bonne mission pour y arriver. Et en fait, les missions où on y arrive le mieux, c'est quand on est répartis de nous et l'ennemi à côté de nos chariots et qu'on a la mission de ramasser la malpierre. C'est tout simple. Parce que l'ennemi, quand il y a la mission, il est motivé à le faire aussi. Vous voyez, il ne fonce pas droit sur nous. donc c'est plutôt intéressant de pouvoir réussir comme ça. Donc, est-ce qu'on est fou ? Est-ce qu'on tente le truc ? Si je livre 100 d'un coup, ça nous fait le niveau. On gagne 5 Smelling Salt qui réveille des chaos. On gagne aussi une réduction de Ballistic Skill, c'est-à-dire les tireurs. Ce n'est pas forcément incroyable. Ou alors, d'Intelligence Skill. sachant que derrière, c'est la force et derrière, c'est l'agilité, l'esquive. Et des oil bombes. Et du vin elfique. Le vin elfique, c'est pour réduire les chances de se prendre des critiques, je crois. L'élixir aéthérique qui retire un effet magique. C'est assez fantastique aussi sur les effets pourris qu'on peut se prendre dans Mordheim. Sticky Sludge. Ah, Sticky Sludge, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est, dis donc, la traduction. Mais on en gagne et on est aussi ajouté dans le marché. Donc le marché, après, il en vend de ces trucs. Donc c'est quand même sympa. Le drôte de concentration, alors je crois que c'est pour lancer les sorts. Mais il y en a un qui a sûrement changé. C'est celui qui réduisait la malédiction de Tsenj. Évidemment, on peut améliorer aussi ici. Mais ça prend en compte tout de suite la livraison, si jamais j'envoie ici. Vous voyez, 100 malpierres, 250 pièces d'or. 100 malpierres, 500 pièces d'or. Parce que 5 fois. Alors évidemment, dès qu'on monte un level dans un, il faut livrer à l'autre parce que vous allez voir, le prix va monter. Parce que quand on voit à l'un, les prix montent pour les deux autres. Donc ça va être quand même rentable à terme. Je pense qu'on va donner au blackpit intelligence skill pour vite avoir les coups de force. Parce que la force, on va monter nos sbires en maniement d'armure lourde. Même si ça paraît nul en fait pour un mètre de mouvement. Mais bon, on va quand même le faire parce que le mouvement, c'est la vie dans Mordheim. Alors blackpit, allez, on livre tout. J'en garde un peu ou pas ? 500... 565 PO. Je crois qu'on ne garde rien. Allez, on livre. Alors, maintenant, comme vous le voyez, on est payé moins 10% au même endroit. Ce qui ne change rien pour les fragments. 5. Vous voyez, ça commence à baisser. Et là, ça commence à monter. C'est marrant que ça ne soit pas équilibré. C'est-à-dire que si on ne livre que des fragments, par exemple, c'est le même prix. Alors que si on livre des shards ou des clusters, c'est déjà plus le même prix. C'est bizarre. L'arrondi est vraiment bizarre. Mais je pense qu'au total, ça sera arrondi aussi. Donc on verra bien. Mais là, prochain jour, on aura... Non, combien ? Transit ? Un jour. Donc là, dès qu'on va passer la journée, ça sera bon. On va recevoir nos sous. Quoi d'autre qu'on avait à faire ? Ben, les talents, évidemment. Par exemple, le fast reload sur TAD. Mais TAD, c'est problématique. On va regarder sa mutation, mais sa mutation, c'est ça. Mouvement, plus 1. Charge et embuscade, plus 3. Chance de passer à un mouvement, plus 10. Donc, ça sert pour les embuscades. Donc, c'est pas forcément pour les archers. le plus 1 de mouvements, ça sert pour tout. Mais, les embuscades aussi, et les charges, bien sûr. Et enfin, climb. Donc, en gros, quand on a un gars du KO qui a une mutation griffe sur les jambes, si on lui met tout ce qu'il faut pour charger ou tout ce qu'il faut pour faire une embuscade, il est sûr d'avoir la distance requise. Et il est quasiment sûr de battre un scaven. Parce que 7 de mouvements, grâce au plus 1, met plus 3 minimum. En plus, donc, il a au moins 10. Et le scaven, il a 8 ou 9, un truc comme ça. Donc, même un scaven, on le prend de vitesse. Et si on a tout, il ne peut pas nous battre. Donc, c'est plutôt intéressant quand même. Mais, voilà, c'était la pire mutation qu'il pouvait nous donner. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une mutation qui nous donne l'espoir que Tad va pouvoir rester un archer. Et ça, c'est un doux rêve. Alors, après, rien ne nous empêche de le développer et skiff quand même. Rien ne nous empêche de le développer corps à corps quand même. Et garder, passer à 6 le balistique. Vous voyez, 6-6-6 par exemple. Et se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, il pourra faire les deux. Et s'il perd le balistique skill, bah tant pis. Mais, c'est pas rétroactif. je pense pas qu'avec le mode, vous savez, si jamais vous perdez la possibilité d'avoir du balistique, je crois pas que les 15 points-là vont être répartis, comme les autres personnages. Donc, on se retrouvera vraiment avec un truc perdu. Alors, est-ce qu'ils ont mis un truc, si jamais tu développes balistique, tu peux pas avoir de mutation pourrie ? Je crois pas. Je crois pas que ça soit possible. Mais on le saura qu'au niveau 7 du personnage. Et c'est ça qui est terrifiant dans les mutations et dans le chaos. c'est que vous pouvez avoir un super perso et arriver au niveau 7, boum, il est plus capable de tirer à l'arc. Et là, bah, vous pleurez parce que vous vous retrouvez avec des brassards, quoi. Tout simplement. D'ailleurs, on a pas d'armes secondaires, c'est un peu con. Si on se fait engager, on aurait l'air idiot. On peut faire des embuscades en se désengageant à l'arc. Avec des doubles dagues. Alors, c'est pas le meilleur dégât, mais en embuscade, ça peut faire super mal. Surtout avec la distance de charge maintenant qu'il a. Je pense que c'est pas mal d'avoir ça. Évidemment, moins on lui met d'équipements, mieux c'est. Ça donne pas de dodge. Bon, ça serait abusé si ça donnait du dodge en plus. Mais, on peut aussi monter les trucs à 6. Genre la force pour gagner un point d'équipement. Tout en augmentant l'agilité. Alors, la force, ça fait quoi ? Bypass 2 de Paris. Augmente la mêlée d'un match de 3. Ouais, on va monter l'esquive. Je crois que c'est d'abord un plus important. L'alertness, ça c'est pour n'importe qui, tant que c'est pas le héros principal. C'est très bien. Et enfin, passer à 6 le balistique. Ça, ça serait perdu si jamais on se foire, par contre. Donc, je dirais que pour le moment, on devrait rien mettre. Ou alors, mettre en accuracy. Parce que ça, ça gagne pour les deux. On aurait au moins le bonus critique. Mais à la fin, je sais pas si on arrivera à monter, caper un des trucs, si jamais on cape l'accuracie aussi. Donc, c'est un peu risqué. Alors, Tad m'a dit de faire comme je voulais, mais là, c'est une histoire de mutation. En gros, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme mutation ? Il nous faudrait une mutation de tête, parce que n'importe quelle tête serait utile. Même un casque à corps, on s'en fout. Ça lui ferait de l'armure. Même si on ne l'utilise pas au corps à corps. L'important, c'est que ça n'empêche pas de tirer à l'arc. Vous voyez ? Une mutation de tête qui serait fantastique, c'est la tête sans visage. Comme ça, t'as 100% de perception. Donc, notre archer, il pourrait faire un jet de perception gratuit tous les tours à 100%. Et ça serait encore mieux pour ensuite faire des jets d'embuscade. Quoi d'autre qui serait bien ? Rien qu'il soit sur les bras, évidemment. Parce que toute mutation sur les bras, c'est mort. Les yeux sur le corps, ce n'est pas trop gênant parce qu'il est en armure légère. Il ne pourrait pas avoir d'armure plus épaisse que légère, mais ça donne des bonus aussi en perception ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir ? Vous voyez ? Toutes ces mutations un peu douteuses qui font des trucs mais qui n'affectent pas les bras, en gros. Mais, il en a deux à tirer. Donc, on a eu la meilleure, là. On a eu la meilleure. Que ce soit pour la mêlée ou pour la distance, c'est la meilleure. Mais en mêlée, voilà, ça changerait complètement le perso. Alors, évidemment, on pourrait lui mettre maintenant une armure lourde. Mais lourde. Pourquoi ? Parce qu'il a plus 4 de mêlée sur ses embuscades. Donc, il n'a plus de malus. Il a même un bonus par rapport à un gars qui ne développe rien. Et il a même un 1m déjà annulé sur ses mouvements d'armure lourde. Donc, vous voyez, ça ne serait même pas gênant de lui mettre une armure lourde maintenant et d'en faire un combattant de mêlée directement. C'est violent, mais bon. Après, des combattants de mêlée, dans le chaos, on en a plein. Des bons tireurs. On a les archers, mais on n'a pas de bons héros tireurs. Le seul bon héros tireur, c'est lui, en fait. Et le sorcier. Ouais, le sorcier, mais le sorcier n'est pas full balistique non plus. Je ne crois pas qu'il puisse monter à 15. Voilà, donc je crois qu'on va le tenter quand même. Et puis, si ça rate, il faudra recruter un autre perso parce qu'il sera nul. Alors, le maraudeur, par contre, on a 35 en parade. Ce qui est marrant parce qu'il n'a pas d'armes qui permettent de parer. Mais il a beaucoup de force, beaucoup de weapon skill de base. Évidemment, il lui faudrait une arme qui permet de parer. Une épée. Probablement une épée. Mais on vient juste de la donner à notre sbire. Dans la boutique. On va passer une journée. Ça se trouve, la boutique va se refaire. Non, je ne sais même pas. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à faire ? Acheter, vendre, faire des talents ? Bah non, il nous faut les pièces d'or. Donc on va passer la journée. Jokojo est en train de se soigner. On a reçu les pièces d'or. Et il y a de nouveaux mercenaires. On a 6 jours supplémentaires pour livrer 100 malpierres et on en a 0. Ouais, donc là, on prend un peu des risques quand même, j'avoue. Et le shop ? Bah le shop, ce n'est pas replanté. On a un shield. Ah, on peut mettre un shield sinon, sur le maraudeur. Ouais, mais le mieux, c'est quand même l'épée au début parce qu'on veut taper. On veut faire mal. Alors, je vais quand même regarder le maraudeur, ce qu'il peut développer Great Hammer, Great Shorn, Shorn, Spear, Mass, Dag, Armboard. Il peut utiliser le Armboard directement ? Non, il ne peut pas utiliser le Armboard directement. On a des Armboard, hein. Et il n'y a pas accès. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bah les haches, ouais, les haches sont un peu faiblards au début. Les marteaux, bof, 20, 30. Vous voyez, Ambidextree Marteau donne que 20%. Alors que 2 haches à une main donnent 12% de perfo, un peu comme la hache à deux mains. Mais le marteau à deux mains donne 40% de violence. Ouais, je ne sais pas, franchement. On peut mettre la lance pour virer tout, mais... Déjà, elle est all alone parce qu'il n'est pas immunisé à quoi que ce soit, le Maraudeur, je crois. Regardons un peu ses stats. Là, ce bat toujours jusqu'à la fin, après, vient la fuite et la retraite. Il est immunisé all alone, ok. Et il a les mutations. Ouais, donc il est bien immunisé, mais il n'est pas fou, il prend les peurs et les terreurs. Mais il est quand même immune all alone, comme les autres. Ok. En skill, il a charge nordique. Ok. Après avoir fait une charge ou une embuscade, augmenter les dommages de 20% pendant 3 tours. C'est la violence. C'est la violence. Ok, on a deux épées. Ou alors, je lui mets un marteau. Non, mais je crois que un sbire en armure lourde, on va le passer en cuir et puis on va repasser à l'arme demain. Ouais, et lui là-bas, il n'a pas besoin de son marteau pour le moment. Je vais lui mettre 2 haches, mais c'est juste pour... Ça va me choquer, probablement. Ok, donc on va faire ça. Donc le maraudeur, on va lui trouver un nom pour la prochaine fois. Et là, je vais lui mettre épée. Non, je vais lui mettre... Oui, épée. Il est où l'autre ? Il est là. Et on va se débrouiller en cuir avec lui. Parce que si on ne met pas le cuir, il n'aura pas la distance qu'il faut et on va lui mettre le grand hammer. Comme ça, ça fera un DPS de plus pour le moment. S'il meurt, il meurt. S'il survit, on le passera en DPS autre. Et un truc à faire absolument avant de partir. c'est de mettre leur preset de... Non. Corn. Corn, c'est joli. Slaneshi. Nurgle. Ah, Nurgle, c'est beau. Non. Hop. Ça fait elf, Nurgle. Il pète un plomb. Où il est ? Le gros moumoute. Il est là. Oh, bah t'es beau, tiens. On va te mettre de l'huile sur le corps. Ça va bien se passer. Voilà. Et je lui tirerai au sort. Donc là, du coup, épais. Et... Et masse, bien sûr. On a 7 en armement. On a 35 à la parade. Alors, pourquoi est-ce qu'on a perdu un peu en parade ? On avait 45 tout à l'heure avec les haches. Non ? On n'est pas 45 avec les 2 haches ? Je ne sais pas. Peut-être pas. Dans tous les cas, on ne pouvait pas parer. Donc, ça ne changera rien. 35% de parade. Ouais, une chance sur 3 de parer. C'est ok. et de la light armor ou pas ? Ben, probablement que oui. Parce que il n'y a pas de raison. Il n'y a absolument aucune raison vu qu'on est en parade. De ne pas mettre un peu d'armure. Voilà. Il a une bonne gueule. Bon, il est un peu poilu. Monte-voire que tu as les têtes qu'on peut lui mettre. On peut le mettre chauve ou avec une queue. Ouais, non, il a ses cheveux. On ne va pas lui retirer. On peut le mettre blond avec une bonne barbe noire. Brun ou gré ? Non, on va lui mettre brun. Par contre, c'est possible de changer la barbe ? Ah, mais il réinitialise. En blond, ça serait... Ah, voilà, elle est là. Ah ouais, qu'on va mettre la même couleur. C'est louche, sinon. C'est un blond. C'est un gars de Slanesh. Il est forcément blond. Le torse, on va mettre une couleur qui privilégie... Ah, on ne veut pas. Non, c'est forcément une light armor. Mais de Slanesh, ok. Les bras, on s'en fout. Les pieds. Il a encore des bottes. Modèle. En tissu ou en armure ? Non, en armure. ceinture, c'est bon. Le symbole du chaos est cool. Et la petite jupette. Nurgle, bon, on ne voit pas. Voilà, on s'en fout. Ok. Eh bien, on est bon. Pour la prochaine fois, on va regarder un petit peu la campagne, ce qui nous attend. de la malpierre. On ne fera peut-être pas une brutale. On est à 700 avec le nouveau perso en writing. Donc, on pourrait faire la mission dans le sanctuaire. Éventuellement, on fera ça. Ce qui m'embête, c'est qu'on est à 700, mais on a aussi des gars sur la touche. Alors, on est à 700 qui sont ici. Mais le mieux serait d'avoir Tad présent ici. Mais ça n'empêche qu'on voudrait monter notre maraudeur et on verra qui le sera. On pourrait mettre qui ? Attendez. Je vais essayer de me souvenir d'un de mes abonnés de tête. On va mettre Serion, tiens. Serion, qui sera un bourrin de corps à corps. Hop. Voilà. Donc, comme ça, on a réparti. Donc, Serion, tu rejoins avec la brute épaisse. Donc, ça sera spécialiste corps à corps parce que parce qu'ils n'ont rien d'autre. D'ailleurs, est-ce qu'on le voit sur lui ? Ouais, on le voit. Vous voyez, les points qui étaient là, ils sont répartis ailleurs. Et là, ça devrait se voir en accuracy un peu, en weapon skill peut-être. Ah, il a des bonnes stats, le sacouin là. J'aurais bien mis un marteau à deux mains histoire de faire mal, mais vu qu'on les a mis sur les sbires, les marteaux à deux mains, ça va vraiment percuter sec. L'hôte, il est toujours en armure lourde et lui est passé en armure de cuir magique. Donc, on devrait quand même être vraiment pas mal sur la prochaine. On pourrait faire la mission, je pense, comme ça, mais j'ai peur qu'il ne soit pas encore assez fort. Là, on n'a aucune compétence achetée. Donc, c'est bien rigolo, mais voilà, vous avez compris, il y a quand même un petit risque. Alors après, j'aurais pu aussi entraîner lui pour qu'il apprenne ses sorts et les cétades. parce qu'on a deux points de sorts, non ? On n'a pas des points de sorts ? Ah non, on ne les a pas pris. Non, on ne les a pas pris. On n'a pas pris le truc. Ah oui, on venait juste de monter l'intelligence et on n'avait pas l'or pour le faire. Alors, l'archer par contre, bon bah lui, on peut le développer. On augmente l'agilité, on augmente l'alertness parce que l'init, c'est important et bien sûr, le balistique. Voilà. Et puis, je regarderai les autres, on fera ça pour notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501